Que pensez-vous que vous faites ici, Joy ? À quoi ça ressemble, je fais. Quitter cette entreprise 7 minutes. C'est l'entreprise de mon père, et j'ai le même droit que vous avez dans cette entreprise. Je suis la première fille de mon père, et il m'a confié cette entreprise et toutes les autres choses, alors je décide qui travaille ici ou non. Il n'y a aucun moyen que mon père m'ait oublié, et tout ce qu'il a pour toi seul, ne suis-je pas également sa fille, ou est-ce parce que je séjournais à l'étranger ? Ok alors on verra. Mako. Oui mademoiselle. Je t'ai là dehors et écoutez, je ne veux pas la voir de toute façon par ici, puisqu'elle est ingrate, je vais lui apprendre à être reconnaissante. Comme vous le souhaitez, madame. Et, s'il te plaît part. N'oses-tu pas me toucher ? Respecte-toi et pars, je ne veux pas être grossier. Je partirai mais je reviendrai. Mieux vaut rester dehors si tu t'aimes. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ma sœur, et pourquoi elle me déteste autant, ma sœur voulait tout pour elle seule. Mais je ne le permettrai pas, je vais rencontrer mon oncle à nouveau, pour qu'il parle sens à l'intérieur d'elle. Mademoiselle. Oui qu'est-ce que c'est ? Madame vous êtes une bonne personne, et nous sommes fiers de vous. Merci. Mais, je n'aime pas la façon dont tu traites ta sœur, elle est ton sang, ne penses-tu pas que ton père ne sera pas content de toi ou qu'il soit, je veux dire, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. S'il te plaît arrête là. Tu ne connais pas ma sœur, n'est-ce pas ? Elle a prévu de me tuer, elle pensait que je ne sais pas, sinon pour mon oncle qui m'aime et me réconforte toujours chaque fois que je me sens déprimée, cette fille que tu appelais ma sœur m'aurait tuée. Comment as-tu su qu'elle voulait te tuer ? Mon oncle m'a dit comment elle prévoyait de détruire toutes les choses pour lesquelles mon père avait tant travaillé, puis de me tuer à cause de la jalousie, mais elle a échoué parce que mon oncle m'a déjà prévenu, c'est pourquoi je ne lui permettrais pas de travailler dans aucune des compagnies de mon père, elle est ingrate. Je pense qu'il te manque quelque chose. Et qu'est-ce que cela pourrait être ? Tu as oublié que Jésus est la bonne personne que tu dois écouter, et la bonne personne pour te réconforter, c'est-à-dire que si tu le permets, il restaura la paix et l'amour que tu as perdu, il est le parfait consolateur, tu sais pourquoi, quand Jésus vous consoler est à cause de l'amour qu'il a pour vous, il n'y a aucun attachement en lui, mais quand l'homme vous réconforte, c'est pour une raison égoïste. Es-tu en train de dire que mon oncle m'a menti ? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au père que par moi, Jean 14 verset 6, Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, Jean 8 verset 12, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, 11 verset 28, tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean 15 verset 9, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14 verset 18, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jean 14 verset 1, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, je te donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni qu'il ait peur. Jean 14 verset 27, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 15 verset 11, vous voyez que Jésus est le consolateur parfait, prenez-le à la place, il offre la paix parfaite. Jésus a aussi dit, si tu ne veux pas manquer de route, alors suis-moi, tu veux vivre sans regret, alors suis-moi, tu veux vivre dans la vérité, alors suis-moi, tu veux arriver à Dieu, alors suis-moi, tu veux avoir la paix, alors suis-moi, tu veux aller au paradis, puis suis-moi, tu veux que ta vie équivaut à quelque chose, alors suis-moi, tu veux vraiment faire la différence dans ce monde, alors suis-moi, je suis le chemin. Jean 14 verset 6 Merci Oncle Oui qu'est-ce que c'est, pourquoi pleures-tu ? Ma sœur a recommencé, elle demande à son garde du corps de me chasser de la compagnie de mon père, prétendant que mon père lui a tout donné, je veux dire comment est-ce possible, qui suis-je ? Ne suis-je pas aussi la fille de mon père, pourquoi est-ce qu'elle me traite comme un paria, est-ce parce que je n'étais pas là quand mon père est décédé ? Calme-toi et assieds-toi d'abord. Tu dis ça, ta sœur te pousse dehors. Oui oncle Oh non c'est trop. Pourquoi lui as-tu permis de te traiter de cette façon, tu aurais dû t'occuper d'elle avant de venir me le dire, c'est trop pour elle, je veux dire, ses bêtises doivent cesser, je dois lui parler raisonnablement. Merci oncle Écoute, la prochaine fois qu'elle essaie quelque chose comme ça, ne la laisse pas sortir impunie, montre-lui ce que tu étudies à l'étranger, pour qu'elle te respecte, traite-la comme tu veux, et n'aie pas peur, je suis derrière toi. Merci mon oncle, qu'aurais-je fait sans toi, tu as été ma force pendant tout ce temps, j'apprécie, que Dieu te bénisse. Tu es la bienvenue Laisse-moi partir, j'ai besoin de me reposer. Rentre chez toi et repose-toi, je vais parler de bon sens en elle. J'apprécie, oncle Salut Joie, je pensais que tu étais rentrée chez toi. Je suis allée voir mon oncle pour qu'il puisse parler à ma soeur, je ne sais pas pourquoi elle me déteste soudainement, nous étions les meilleurs amis, je ne sais pas ce que je lui ai fait qu'il a fait me détester, je suis fatiguée de me battre, je veux la paix dans ma vie. Alors inviter Jésus, il est le seul qui peut entrer, et vous donner la paix, inviter l'humain rendra cela plus insupportable pour vous, plus nous nous rapprochons de Jésus, plus nous devenons forts et heureux face à la vie, et ses épreuves. Parfois, dans la vie, vous n'avez peut-être pas cette certaine personne à encourager et à vous faire avancer, mais lorsque vous faites l'expérience d'une intimité radicale avec Jésus, chaque aspect de la vie semble s'intégrer et se mettre en place. Parlez à Jésus par la prière, pour Jésus, vous êtes son précieux enfant. Il vous aime quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, dites-lui ce que vous faites, ou quels sont vos plans, ou pourquoi vous êtes triste, ou ce dont vous avez besoin, etc. Il est votre père. Il veut ce qu'il y a de mieux pour vous, et surtout il vous veut, aller vers lui pour tout, et vous vous sentirez plus proche de lui, en un rien de temps. Il veut que vous priez dans l'esprit, ainsi que dans l'intelligence, et il veut que vous priez pour les autres, afin qu'ils se repentent, et qu'ils soient guéris, puis. Soyez patient et attendez Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous aime, et qu'il ne vous abandonnera jamais. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, vous pouvez toujours appeler Jésus pour obtenir de l'aide et conseil. Combinez votre lecture de la Bible, priez pendant que vous lisez, et après avoir lu, appliquez-la dans votre vie, afin que la parole devienne réelle pour vous lorsque vous suivez ses commandements. Vivez selon la Bible. N'y ajoutez rien, ne soustrayez rien, ce qui est dans la Bible, était censé être dans la Bible. Merci miséricorde. Ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, sois assuré que je t'aiderai, et certainement que je te saisirai de ma main droite juste. Essaye 41 verset 10, et, ne t'inquiète de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la demande, avec action de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 6 à 7. Vous voyez, Jésus vous aime vraiment, et attend aussi que vous l'appliez, allez-vous le faire, et maintenant entre vos mains pour décider ce que vous voulez, la paix ou les morceaux, au revoir pour l'instant. Elle a raison, je devrais inviter Jésus dans ma vie pour qu'il s'occupe de ma situation. Tonton, tu es là. Oui mon cher, vous prenez vraiment bien soin de la compagnie de votre père. Je remercie Dieu pour cela, s'il vous plaît venez vous asseoir. J'espère qu'il n'y a pas de problème, je suis surpris de vous voir. Aucun problème. C'est juste que ta sœur n'a aucun respect pour toi, comme sa sœur est née. Que s'est-il passé ? A-t-elle commencé à planifier autre chose ? Pouvez-vous imaginer qu'elle vous maltraitait, vous traitant de toutes sortes de noms, disant qu'il vous tuerait, si le temps n'est pas pris. Tu veux dire, elle répète encore tout ça ? En fait, c'est pourquoi je suis ici, je suis venu vous avertir de faire attention à elle, la façon dont je la vois, elle peut vous tuer. Dieu ne plaise, en fait, je pense que je suis la cause de son arrogance, je le prends facilement avec elle, je considère le fait qu'elle est ma sœur, c'est pourquoi j'ai oublié celle qu'elle vous a dite auparavant, mais maintenant je vais lui apprendre un leçon, je ne la considérerai plus. Arrête de la considérer, elle ne le mérite pas du tout, montre-lui que tu es son aînée. C'est ce que je ferai, elle l'appelle. Je vais y aller maintenant, j'ai quelque chose à faire à la maison. D'accord mon oncle, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je le ferai, mais ne lui dis pas que je te l'ai dit. Moi, ça n'arrivera jamais, merci tonton d'être là pour moi. Vous êtes les bienvenus, rappelez-vous juste que je suis toujours à vos côtés, n'ayez pas peur lorsque vous traitez avec elle. Merci beaucoup. Bye bye. Non sens. Mon oncle avait raison, je dois la couper en tant que soeur, en fait elle doit aussi quitter la maison, je ne veux plus la voir. Où est-elle ? Sœur bienvenue. Qui est ta sœur ? Je veux que tu quittes cette maison tout de suite. Où veux-tu que je reste ? Je me fiche de l'endroit où tu restes, tout ce que je sais, c'est que tu quittes cette maison, c'est mon héritage. Pourquoi me fais-tu ça ? Je suis ta sœur pour l'amour du Christ, n'as-tu pas peur de Dieu, ne penses-tu pas que nos parents seront déçus ou qu'ils soient ? Je m'en fous, oh ! Est-ce ton style de m'attirer à toi, pour que tu puisses me tuer ? Dieu m'en garde, pourquoi devrais-je tuer ma propre sœur, ma seule sœur, je ne suis pas un meurtrier. J'entends, est-ce aujourd'hui que tu as prévu de me tuer ? Moi ? Quand ? Comment ? Demandez-vous, en attendant, quitter cette maison en premier. Je ne veux pas d'ennui avec toi, j'ai donné ma vie à Jésus, il se battra pour moi. Sortez. Oncle, elle m'a envoyé hors de la maison, je n'ai pas d'endroit où rester, s'il vous plaît, permettez-moi de rester ici avec vous. Et, tu l'as permis, pourquoi ne l'as-tu pas poignardée avec un couteau ? Elle est ma sœur, je ne peux pas tuer ma sœur, je sais que mon Dieu a pris le contrôle. Vois, arrête de te tromper, ta sœur ne t'a pas pris pour sœur, sinon pourquoi va-t-elle te repousser de la compagnie et de la maison de ton père, et tu es là en l'appelant une sœur ? Oncle, je ne sais pas pourquoi elle a soudainement changé vers moi. Venez vous asseoir, laissez-moi vous dire ce que vous devez faire, et soyez libre, pleurer ne résoudra rien pour vous. D'accord. En fait, j'irai dire à mon oncle de ne jamais permettre à ma sœur de rester dans sa maison. Maintenant écoute, va la poignardée, pour que tu sois libre, tu l'as et prends tout, elle ne t'a pas mérité comme sœur, regarde ce qu'elle te fait, et pourtant tu l'appelles sœur. Oncle, si je tue ma sœur je serai tuée aussi, t'as oublié, celui qui tu mourras avec la personne, de plus c'est une abomination devant Dieu, je ne veux pas être Cain, le second. Ne t'inquiète pas je me tiendrai à tes côtés, de plus personne ne le saura, je te couvrirai. Oncle je veux dormir, je ne peux pas tuer ma sœur, je suis un enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne tuent pas, j'ai décidé de tout laisser entre les mains de Dieu, comme me l'a dit un ami, je suis très sûre que Dieu le fera intervenir. Laisse-moi entrer et dormir, je suis déjà fatigué. Si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même et je le mettrai dans votre tête, tout ce que je sais, c'est que deux d'entre vous doivent mourir et que je dois hériter de la propriété de mon frère, Dieu merci, tout le monde sait que vous vous battez tous les deux, donc si je le fais, ils te pendront pour ça, personne ne me soupçonnera. Oui c'est ce que je dois faire. Jésus, Jésus, aie pitié ce monde est plein de mal, alors pendant tout ce temps c'est lui qui a mis la pagaille entre moi et ma sœur, pour qu'on se tue, et ensuite il s'emparera de la propriété de mon père. J'aurais dû écouter mon ouvrier, aller vers Jésus pour du réconfort et des conseils, je pensais qu'il était mon oncle et la bonne personne pour me réconforter. En effet, il n'y a manifestement pas de paix, et de confort dans le monde, Jésus est le prince de la paix, et source de vrai confort. Seigneur Jésus, je suis désolé de ne pas t'avoir demandé d'être mon consolateur depuis le début, s'il te plaît, entre dans ma vie et prends le contrôle, pardonne-moi tous mes péchés, je promets de suivre ton exemple, Amen. Qui est-ce encore ? Entrez. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Où est ma sœur ? Ne t'en fais pas, elle est à l'intérieur, je ne lui ai permis de rester que pour ce soir, demain je la renverrai. Joie. Joie. Oui. Rentrons à la maison, je suis désolée d'avoir été égoïste. Pourquoi le changement soudain ? J'ai oublié ce dont nous avons besoin c'est Jésus, revenons à lui, il est le bon consolateur. Allons à la maison. Oncle j'irai avec ma sœur. D'accord. Qu'est-ce qui vient de se passer, suis-je en train de rêver ? Non, non, j'y suis presque. Car je sais que si vous êtes en Jésus, il peut guérir votre situation financière. Et mettez de l'argent dans votre poche. Il peut guérir votre mariage brisé. Et remettez l'amour dans votre cœur. Il peut guérir vos enfants toxicomanes et les rétablir. Il peut réparer cette voiture en panne et la faire rouler comme une neuve. Il peut guérir cette relation dysfonctionnelle entre vous et votre famille et la rétablir. Nous pouvons nous sentir mieux, tellement mieux, parce que ma Bible me dit de, ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Esaïe 41 verset 10 Cela signifie que vous pouvez résister à tout ce que le diable nous lance, lorsque vous faites de Jésus votre ami, vous êtes couverts. Je ne sais pas pour vous, mais ça me dit quelque chose, ça me dit que, je peux dire au diable, que je ne suis pas seul dans cette lutte. Cela signifie que je peux dire à Satan que mon Dieu me protège. Non seulement il a mon dos, mais il est devant, et les deux côtés, et, quand je suis à mon point le plus bas, et il semble que l'ennemi est campé autour de moi, je peux regarder Satan et lui dire je vais lève mes yeux vers les collines. D'où vient mon secours ? Mon aide vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre, psaume 121 verset 1 à 3. Il y a beaucoup d'avantages à connaître Jésus, à faire de lui votre ami et à lui permettre de vous guider, qu'attendez-vous ? Invitez Jésus dans votre vie aujourd'hui, et profitez des avantages. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.